Je lui ai demandé est-ce que j'aurai le clitoris. Non, parce que ça c'est coupé, mais vous pouvez avoir quelques sensibilités après, vu qu'il n'y avait pas aussi de petites lèvres, c'était l'infibulation. Du coup, encore à fond, l'ouverture des petites lèvres, peut-être que ça va aller mieux. L'excision consiste à couper le clitoris de la jeune fille. Vu qu'il y a plusieurs types d'excision, on en parle de trois. On a le type 1, le type 2 et le type 3, qui consistent à l'ablation des petites lèvres. C'est l'infibulation. Je pense que c'est entre 5 et 6 ans. Ça s'est réalisé à l'hôpital, l'hôpital du centre-ville. C'est comme si tu partais accoucher, une femme partait pour l'accouchement. Je me souviens quand même, quand les femmes m'ont mis sur la table, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Je voyais leur matériel, je voyais les ciseaux, les couteaux. Je me disais, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Il n'y avait personne qui répondait. J'ai eu très, très mal. Très, très mal. Je pense que je ne vais jamais avoir si mal que ça. Très, très mal. Arrivée à la maison, je suis restée quand même plusieurs semaines. Je n'arrivais pas à m'asseoir, normalement. Et aussi, pour mes urines, je me rappelle, ce n'était pas possible. Il ne fallait pas que j'aie envie d'uriner. Ce n'est pas possible. Écoutez, la Guinée, c'est un pays où l'excision est pratiquée depuis des décennies. C'est notre culture, c'est la coutume, comme ils le disent. Ils parlent de plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est dans notre coutume. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas considéré comme une femme propre. Tu n'auras pas un mari. Tu ne pourras pas jouer avec les autres filles. Elles sont déjà excisées. Aussi, si tu ne le fais pas, tu vas coucher avec tous les hommes. Moi, quand même, ce que je pense, pour ce qui s'est passé pour moi, quand une petite fille est turbulente, ça s'aggrave, je pense, les degrés d'excision. Parce que moi, je l'ai eu à trois. Type 3, du coup, je me demandais, mais pourquoi, moi, pourquoi ? Et je me souviens que j'étais très, très turbulente. Déjà, pour les règles douloureuses, tu as plus mal, c'est vraiment atroce. Je n'aime pas qu'on me touche. Tu n'as plus de clitoris, tu n'as pas l'organe, tu n'as pas de petites lèvres, tu ne sais pas quoi. Tu te demandes comment c'est pour les autres, tu te poses des questions. Et après, quand tu commences à grandir, tu ressens quand même des choses. Tu te dis que ce n'est pas normal, tu ne peux pas avoir une vie sexuelle normale. C'est ça, comme les autres. J'ai essayé de faire la chirurgie réparatrice, quand on en a parlé, mais j'ai pris quand même trois ans de réflexion. Je me demandais, est-ce que j'aurais le clitoris ? Non, parce que ça, c'est coupé, mais vous pouvez avoir quelques sensibilités. Après, vu qu'il n'y avait pas aussi une petite lèvre, c'était l'infibulation. Encore une fois, il faut une ouverture des petites lèvres. Peut-être que ça va aller mieux pour avoir moins mal au final, c'est ça. C'est pour ne pas avoir mal, mais le plaisir, pas trop. C'est une culture, c'est notre coutume. Tout ce qui est coutumier, c'est un peu protégé. Et surtout, c'est les hommes qui décident. Ce patriarcat, ils ont la parole, et du coup, c'est un peu difficile. J'ai décidé d'en parler parce que, dans mon travail, j'ai entendu beaucoup de femmes, beaucoup, 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 beaucoup de femmes, par exemple d'excision, risque d'excision pour les enfants. Du coup, ça m'a donné à réfléchir. Je dis, moi, je les suis, il faut que je puisse porter la voix. J'en ai parlé à mon collègue, mon collègue de travail, Thierno Gallo. Je lui ai dit, écoute, je pense qu'on peut créer une association d'aide contre l'excision parce qu'on voit cela tous les jours. Il dit, oui, c'est une bonne idée. Du coup, on a essayé, on a fait les démarches. En 2018, on a créé Dialogue F. Il consiste à, voilà, à sensibiliser, parler d'excision, sensibiliser les mariages précoces et les violences faites aux femmes, en général. Alors, moi, ce que je peux dire à ces femmes qui ont été excisées, L'acte s'est déjà fait, c'est vrai, mais qu'on essaie de se reconstruire. Ça veut dire qu'on peut passer par la chirurgie réparatrice. Ça peut nous aider. Ça peut aider. Pour les personnels de santé, pour qu'ils soient mieux informés de l'excision. Je pense que certains aussi ne savent pas c'est quoi l'excision. Aussi, essayer d'en parler autour de nous, ne pas se taire, pour que les autres personnes puissent voir ce qu'on a subi et de ne pas faire à leurs enfants, de protéger leurs enfants. C'est que... C'est un traumatisme à vie.